Depuis des décennies, c'est une vraie question. Comment la fiction peut-elle raconter la Shoah au cinéma ? Avec la zone d'intérêt, il y a une vraie réflexion qui s'ouvre. C'est la zone d'intérêt, c'est la zone de 40 km² qui entoure le camp de concentration d'Auschwitz. C'est là que va se dérouler le film. Il a été tourné sur les lieux même, dans une maison à 100 mètres du camp. Il raconte la vie domestique, quotidienne, d'une famille de nazis, les Heuss. Rudolf Heuss a réellement été l'un des commandants du camp d'Auschwitz-Birkenau. On rencontre sa femme Edwig, leurs enfants. On visite leur pavillon coquet, tout propret, tellement agréable, avec tout le confort moderne. Et puis, il y a le mur du fond. Et derrière le mur du fond, c'est la mort industrialisée. C'est un dispositif assez original qu'il a conçu, puisque tout est filmé par des caméras qui sont fixes ou en léger mouvement, mais sans jamais de technicien. C'est-à-dire, c'est un peu un dispositif de télé-réalité dans lequel les acteurs s'agitent là-dedans. Et on a un peu l'impression, oui, souvent d'être un peu devant le loft. C'est quelque chose d'assez troublant et qui fonctionne vraiment très, très bien. Comment raconter des gens qui nous ressemblent sans créer de l'empathie ? Il faut chercher une distance par la caméra, par le point de vue. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on va toujours regarder un peu de loin. Ce sont des gens qu'on va regarder en plan fixe ou alors en lent, travelling latéraux, mais sans jamais finalement chercher leur regard, le frémissement, je ne sais pas, d'une narine, d'une émotion, de quelque chose. On les voit de loin, ils sont comme de pierre et en même temps, ils sont très semblables. Forcément, à un moment, on se projette dans ce petit monde privilégié, avec tout autour, hors champ, une humanité qui périt. Pour Jonathan Glaser, il ne montre pas, il fait entendre. Et donc, quand on est dans cette maison où on devine à peine, voilà, les barbelés, le haut d'une tour, on voit quand même une fumée un peu noirâtre au fond aussi. Et puis, surtout, on entend des choses. assourdies par la distance, mais quand même plus ou moins, et surtout en particulier la nuit, on entend assez distinctement des hurlements, des aboiements de chiens, des ordres en allemand, voilà, qui font comprendre qu'à quelques dizaines de mètres de ce jardin hédénique, eh bien, il y a la mort industrielle en train de fonctionner. C'est comme le président a dit qu'on devait vivre dans l'Ouest. C'est notre parcours. C'est notre parcours. Si vous avez vu « Anatomie d'une chute » il n'y a pas longtemps, vous n'allez pas reconnaître Sandra Huller parce qu'elle est différente, lourde, terrienne, que c'est vraiment la mère de famille idéale du Reich et qu'elle incarne ça physiquement de manière assez terrassante. Dans ce qui nous semble à nous un pur cauchemar, eh bien, elle a trouvé son idéal, sa maison parfaite, elle a son jardin, elle a son potager, son espace vital, comme elle dit, pour reprendre une expression chérie des nazis. Et puis, elle n'en bougera pas. Jonathan Glaser termine son film avec des images, là encore une fois fixes, dans Auschwitz, le musée d'aujourd'hui, où on voit des femmes de ménage polonaise passer l'aspirateur, nettoyer les vitres, derrière lesquelles on voit les amoncellements de chaussures, d'habits des déportés. L'image est extrêmement forte, ça fait vraiment un effet de sidération extraordinaire. C'est aussi une manière de dire que c'est vraiment très difficile, sinon impossible, de faire de la fiction sur la Shoah. Il y aura beaucoup de discussions, je pense, à la sortie, sur les trottoirs et peut-être dans les cafés. Il faudra boire un petit truc sympa après pour s'en remettre, parce que ce n'est pas une partie de plaisir et en même temps, ça fait partie, je trouve, des réflexions les plus intéressantes de vraiment ces 20-30 dernières années sur comment aborder la Shoah au cinéma. La zone d'intérêt est un film assez dérangeant, mais quand même c'est bien. La zone d'intérêt, c'est terrible, mais c'est très bien. La zone d'intérêt est un film assez dérangeant, mais c'est un film assez dérangeant. La zone d'intérêt est un film assez dérangeant.